Bienvenue au Roadcast! Quel plaisir de pouvoir parler de voitures avec vous sur les ondes de boulevard 101. Une aventure qui ne serait pas possible sans l'aide de mes amis chez Volkswagen Saint-Nicolas. Tu sais, Volkswagen Saint-Nicolas, on vous en parle beaucoup à travers la station parce que c'est vraiment des gens de cœur, un peu comme les gens de boulevard. C'est des gens qui ont la main sur le cœur. Ils ont une équipe qui est tellement active et prête à vous aider pour trouver le meilleur produit pour vous. Tu sais, si vous cherchez une voiture usagée ou une voiture flambe en oeuvre, chez Volkswagen Saint-Nicolas, on trouve toujours l'équilibre entre les deux. Ce qu'on veut faire, c'est vous donner un conseiller qui va vous amener à prendre la bonne décision, mais ce n'est pas obligé d'être dans un ou l'autre des départements. La personne connaît les voitures et elle est là pour vous accompagner dans votre décision. Donc, vous commencez à magasiner une voiture neuve, finalement, on change d'idée, on va vers un véhicule usagé. Pas de problème avec le concept de guichet unique chez Volkswagen Saint-Nicolas. C'est la même personne qui va rester à l'écoute de vos besoins et qui va vous amener à choisir le bon véhicule pour vous. En plus, chez Volkswagen Saint-Nicolas, quand vous achetez une voiture là-bas, vous pouvez aussi aller faire les entretiens là-bas. Et ça tombe bien parce que, justement, le département de service, on est doté de la meilleure technologie qui soit. On a un garage à la fine pointe de la technologie et on est là pour s'occuper de votre Volkswagen. D'ailleurs, si vous avez envie d'essayer quelque chose de différent, on a beaucoup d'ID4 sur le marché. Il y en a plein de disponibles. Vous pouvez venir les essayer. Il y en a dans la cour pour vous. Venez choisir le modèle que vous avez besoin. Et c'est peut-être la meilleure méthode pour essayer pour une première fois une voiture électrique. Et bien, pour ça, ce n'est pas compliqué. Il faut juste suivre l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas sur Facebook, Instagram et sur le site web Volkswagen Saint-Nicolas.com. Le Roadcast Boulevard 102.1 avec Samuel Tremblay-Michaud. Bonjour à tous et bienvenue à un tout nouvel épisode du Roadcast. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver pour parler du magnifique monde automobile. Un monde qui fait rêver. Un monde qui est tellement le fun à découvrir. Et quand on parle du monde automobile, on parle beaucoup aussi du métier de journaliste automobile. Je me fais poser beaucoup de questions sur comment ça marche. C'est quoi les dessous de ce métier-là. Et ça fait rêver beaucoup de passionnés, d'ailleurs, qui auraient peut-être envie de l'essayer, ce métier-là, un jour dans leur vie. Et du moins de se tremper l'orteil là-dedans et de voir comment ça fonctionne, les dessous du métier de journaliste automobile. Et ça tombe bien, aujourd'hui, j'ai trouvé un invité qui pourra nous en parler de long et en large. J'ai la chance de recevoir Samuel Lessard, journaliste automobile et animateur de la fabuleuse émission RPM. Salut Samuel. Salut. En forme? Très en forme. Content de te recevoir aujourd'hui. Oui, merci de me recevoir. Donc, c'est les 200 automobiles? Bien oui. C'est en plein ça. Ça va être le fun. Ça va être un beau duo, c'est sûr. Je pense que oui. Content de te recevoir. Puis, je pense que j'ai envie de commencer les festivités avec une question de base. Mais est-ce que tu penses que le métier de journaliste automobile, c'est vraiment un métier de rêve? Moi, en tout cas, ça a été mon métier de rêve longtemps. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais, bien sûr, Pierre Michaud à RPM, qui s'appelait Autostop à l'époque. On remonte à il y a 25 ans, à peu près. Je lisais Le Guide de l'auto, Jacques Duval. J'ai écouté aussi différentes éditions de Prenez le volant. Les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées vont se rappeler que c'était une émission que Jacques Duval faisait à Radio-Canada dans les années 70. Il y a aussi une autre mouture au début des années 2000. J'ai tout suivi ça. Puis, je me suis dit, bien oui, oui, moi, c'est mon rêve. Je veux faire ça. Je veux faire ça. C'était vraiment ce que j'avais en tête. Puis, tu sais, le monde de l'automobile, c'est rempli de métiers. Il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des mécaniciens. Il y a des représentants des ventes, des vendeurs. Il y a des directeurs commerciaux, des directeurs de concession. Mais, il y a aussi dans l'après-marché, des pièces automobiles, par exemple, n'appât de ce monde, etc. Bon, mais… Il y a aussi les constructeurs automobiles. Il y a les constructeurs, effectivement. Moi, c'est le cas que je trouve intéressant des fois parce que, tu sais, on voyage un peu puis on rencontre des gens. Puis, moi-même, j'ai découvert des professions qui ne sont pas nécessairement celles de journalistes automobiles, mais qui sont à l'intérieur des constructeurs automobiles, des responsables de relations de presse. Oui, relations publiques, exactement. Les relations publiques, on a aussi les responsables qui vont faire toute la coordination des événements automobiles. Oui, mais… Les gestionnaires de flotte de véhicules aussi. Il y a plein de choses qui existent, là. Il y a plein de choses qui existent. Puis, si on creuse un peu de ce côté-là auprès des constructeurs automobiles, on peut parler aussi des directeurs de produits, des planificateurs de produits qui vont déterminer, par exemple, qu'un tel véhicule sur le marché canadien va avoir quatre déclinaisons. LX, EX, SX, puis, je ne sais pas, EX Turbo, mettons. C'est eux autres qui décident de nous enlever les versions de base de cet incite. Puis, c'est eux autres qui décident d'enlever les manuels, aussi. Bon, on les pointe du doigt. On les pointe du doigt. Bon, mais tout ça pour dire que, si on revient à la question de base, c'est qu'il y a plusieurs options, mais moi, je n'avais pas le goût d'être attaché à une marque. Je me disais, je veux goûter à tout ce que les constructeurs automobiles peuvent donner, peuvent proposer, peuvent essayer de vendre aux clients. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était un rêve de faire ce travail-là, parce que je voulais être capable de toucher à tout, d'avoir le meilleur de tout, finalement. Donc, oui, c'est un métier de rêve, à la base. Et des voitures, d'avoir accès à moi, c'est ça qui m'attirait beaucoup aussi. Puis, une chose que j'ai remarquée, quand j'ai voulu faire la même chose que toi, parce que j'ai un peu le même parcours de passionné et que je voulais faire ça dans ma vie, j'ai remarqué que c'est très hermétique, très difficile de percer cette couche-là, d'un jour peut-être vivre de cette passion-là. Tu sais, toi, mettons, dans toute ta recherche et dans toute l'élaboration que tu as faite en arrière de « Moi, c'est mon métier de rêve », comment tu te projetais? Hé boy, ça, c'est une très bonne question parce qu'on se rappelle tous que quand on est au secondaire, dès secondaire 1, il y a des… – Conseillers en orientation. – Conseillers en orientation, je ne sais pas dire orienteurs, on appelait ça de même dans le temps, mais je pense que ça a changé de terme maintenant. Des conseillers en orientation qui viennent déjà nous parler de « Bon, il faudrait explorer ce qu'on fait, bon, tout ça, ce qu'on veut faire à l'avenir. » Moi, je rappelle aux gens qui ne le savent peut-être pas, mais je viens du Témiscamingue, petite région du Québec, charmante région. – Qu'on salue les gens. – Qu'on salue, on salue les gens du Témiscamingue, région que j'adore, que je vais visiter régulièrement aussi. J'ai encore beaucoup d'appartenance envers cette région-là. Mais à l'époque, sûrement à tort, je ne savais comme pas comment faire pour accéder à mon rêve. Au secondaire, on essaie de trouver une façon de faire. À 17 ans, il faut choisir ce qu'on fait en sortant du secondaire. – C'est parce qu'il n'y a pas le cours « Journaliste automobile ». – C'est exactement là où je veux m'en aller. C'est que le cours de « Journaliste automobile » n'existe pas. Donc, comment tu fais pour te rendre là? Bien, tu regardes des gens qui font le métier. Tu penses à, mettons, Bertrand Godin qui a fait ça. Bertrand Godin, pilote automobile émérite, qui a participé à plusieurs courses à travers le monde. Et c'est ce qui a donné une crédibilité pour, à un moment de sa carrière, faire de la chronique automobile. Jacques Duval, qui est un peu le père de cette profession-là. – Au Québec du moins, tu sais. – Oui, au Québec du moins, effectivement. A aussi son parcours qui est propre à lui. Il faisait de la chronique musicale. Puis à un moment donné, il a vu une niche dans l'automobile. Il est rentré là-dedans. Pierre Michaud, qui a fait de la chronique télé à Télémag, ici à Québec. À un moment donné, il a passé un réseau national. Mais avant ça, il y a eu une autre vie. Donc, les gens arrivent là comme un peu par accident. Mais quand tu as 17 ans, comment tu fais pour arriver là par accident? C'est impossible. Tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir comment faire. Fait que moi, à ce moment-là, je m'étais dit, bien, ça me semblait très éloigné de moi, cette profession-là, pour toutes sortes de raisons. Fait que je me suis dit, bien, je vais essayer autre chose. Je suis allé au cégep de Rouen-Noranda, cégep de l'habitivité musicale campus Rouen-Noranda, pour être très précis, en sciences de la nature. Je me suis dit, on se dit tout ça, sciences de la nature ou sciences humaines ou un prix universitaire, ça te donne deux ans de plus pour passer à ton parcours. Bon, ça m'a mené à 19 ans, pas plus avancé. Je ne savais pas où je m'en allais plus. – Comme la plupart des gens qui se disent, oui. – Comme la plupart des gens. Mais il y a des gens, par contre, je pense à ma conjointe qui, elle, a toujours voulu faire la même chose, elle avait cet objectif-là, elle s'est rendue jusqu'au bout. Moi, je n'avais pas ça. Je voulais faire ma passion, je voulais être journaliste automobile, mais je ne savais pas comment me rendre. J'ai été infirmier, j'ai fait un cours en baccalauréat en sciences infirmières, un bac initial qu'on appelle à l'Université de Trois-Rivières. J'ai travaillé comme infirmier pendant cinq ans après ça, au Témiscamingue, à l'hôpital de Ville-Marie. – Cinq ans, oui, OK. – Oui, cinq ans. Et bon, il est arrivé toutes sortes de choses dans ma vie. Je suis retourné travailler justement au Témiscamingue. J'ai découvert un métier vraiment passionnant, vraiment le fun. Des professionnels de la santé aussi vraiment très, très dévoués. J'ai fait des soins à domicile. J'ai fait beaucoup de soins aussi dans des points de service éloignés de l'hôpital. Vraiment une pratique que j'adorais. La proximité avec la clientèle, c'était vraiment super. Mais bon, comme je disais, il y a toutes sortes d'affaires qui sont arrivées dans ma vie. Mon père est tombé malade, il est décédé. Moi, ma mère est décédée, ça fait déjà très longtemps. Ça fait plus de 30 ans déjà. Ça fait qu'il y a un moment donné où je me suis dit, bien, écoute, j'ai 25, 26, 27 ans, puis je vais essayer. Je vais essayer. Écoute, je n'ai plus rien à perdre. De toute façon, si je lâche mon travail d'infirmier, j'essaye d'aller journaliste, puis ça ne marche pas, je vais revenir infirmier, ils vont me reprendre. Quand on connaît l'état du réseau de la santé, ils vont me reprendre. C'est ça, c'est ça. Tu as vraiment tiré le plasteur, tu t'es dit, je me lance tête première dans quelque chose que je ne sais pas par où commencer. Oui, bien, tête première, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexions derrière ça aussi. Je veux dire, ce n'est pas OK, du jour au lendemain, je m'essaye. Comment je fais? Par quel bout je prends ça? J'avais acquis un peu aussi de maturité, d'expérience. J'avais 26, 27 ans peut-être quand j'ai pris cette décision-là. J'ai parlé avec des membres de ma famille, des amis, de cette réflexion-là, des gens qui m'ont orienté. Puis les gens de ta famille, comment ils réagissaient quand tu leur parlais de ta passion? Ils me disaient, go, 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 vas-y, essaie-toi, essaie quelque chose. Parce qu'ils voyaient bien que j'avais une certaine performance comme infirmier, que j'aimais ça, mais ils voyaient aussi bien que le monde de l'automobile m'interpellait. Moi, si on parle à des gens avec qui j'allais au primaire ou au secondaire, moi, je me promenais avec mon guide de l'auto constamment. Il fallait sortir dans la dernière période au primaire un livre à lire le 15 minutes. Moi, c'est un guide de l'auto que je lisais. Puis je me rappelle, écoute, on revient dans le temps. C'est quatrième année, à la fin de la quatrième année, ma professeure Nathalie Simard, non pas la chanteuse évidemment, Mais on s'en souvient son nom par contre, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle nous a donné un becherel à tout le monde, guide de conjugaison. Puis elle avait écrit un mot dedans. Je te souhaite, tu sais, t'es un petit gars formidable, blablabla, etc. Je te souhaite vraiment le meilleur, une vie remplie, virgule, peut-être avec des voitures, point d'exclamation. Ça montre que la passion était déjà née à ce moment-là. C'est-tu parti de quelque chose en particulier? Mettons, c'est-tu parti de ton père, de ta famille? Es-tu dans une lignée de courseurs automobiles? De ma famille propre, directe, courseurs automobiles, non. Mais mon père a été mécanicien de machinerie lourde, mais toujours passionné d'automobiles. Ça a toujours teinté sa vie. Il a acheté sa première voiture en 1977, Chevron Lenovo 1972. Wow! Qu'il a conservé toute sa vie. Il est décédé maintenant, j'en ai fait mention tantôt. Et je possède encore cette voiture-là aujourd'hui. Wow! OK! Ça montre un peu l'attachement, l'engouement, la pensée derrière tout ce qui teintait sa vie. Vraiment proche de l'automobile. J'ai des oncles, des cousins, des membres de ma famille dans mon village de Béarnes, qui est un petit village, mais très attaché aux courses de stock-cars sur terre battue. Moi, j'ai navigué là-dedans toute mon enfance. Je n'en ai jamais fait, mais j'ai toujours été proche de ce milieu-là. Puis moi, je n'ai jamais, je ne suis pas capable d'identifier un déclencheur, de dire, écoute, ma passion a commencé là. J'ai l'impression que ça a toujours été dans moi, toujours été. Tu sais, je suis au primaire, j'avais 4, 5 ans, 6 ans. Je me rappelle de regarder les chars, de les reconnaître. De regarder le soir, un véhicule qui arrive, je reconnais fort. OK, ça, c'est une Dodge Grand Caravan. OK, ça, c'est... Mais je suis content d'entendre dire ça parce qu'on pose souvent la question. Tu viens de où? Pourquoi tu le fais? C'est qui qui t'a donné ce goût-là? Pourquoi toi, tu aimes ça, les autos? Tu sais, c'est une question qu'on me pose souvent. Puis à tous les fois, j'ai un peu le même genre de réponse. Moi, j'ai deux parents éducateurs spécialisés. Mon père aime les voitures, là, parce qu'il aime les voitures, mais il n'y a pas de Nova, là. Tu sais, c'est pas un collectionneur de voitures, nécessairement, mais c'est comme viscéral. Je sais plus comment l'expliquer. Je suis sûr que tu mets les mots aux bonnes places. Tu sais, moi, j'étais pareil, là. Tu vois des chars dehors, là, tu devines le modèle. Moi, je me souviens d'être au CLSC pour attendre, d'avoir un rendez-vous avec mon docteur, puis de checker les chars dans la rue, puis de tout les nommé à mon père. Bien oui. Puis je disais tout, c'est quoi le modèle, les moteurs qu'il y avait là-dedans? Mais c'est comme en dedans de nous. Oui, c'est exactement ça. Puis on parlerait avec quelqu'un qui est passionné de hockey, ça habite les gens, tu sais. Les gens qui font leur métier vraiment avec passion et par passion, ça les habite carrément. Difficile d'expliquer comment ça se fait. Fait que toute ta gang te voyait évoluer, puis triper là-dessus, ils disent, là, vas-y, le métier des fermiers, c'est le fun, tu l'as au pire en backup. Oui. Lance-toi, t'es-tu premier. Oui. Fait que 2016, je décide de quitter mon travail avec beaucoup d'émotion quand même parce que j'avais une équipe de travail avec laquelle je m'entendais très bien. J'avais beaucoup de plaisir. Puis évidemment, je vivais au Témiscamingue. J'aime beaucoup cette région-là, mais forcément, on ne peut pas pratiquer le métier de journaliste automobile au Témiscamingue. C'est impossible. Pourquoi? Bien, premièrement, on est très, 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 très loin des flottes de presse parce que le métier de journaliste automobile… C'est de conduire des chars. … a besoin de… Oui, c'est ça. Il faut conduire des chars, puis on a besoin des constructeurs automobiles qui nous prennent des voitures. Moi, je ne peux pas faire 650, 700 kilomètres, aller, retour, à chaque lundi matin pour aller changer de chars. Ça ne marche pas. Je connaissais la réponse, mais je trouvais ça important qu'on le dise aux gens parce qu'il y a ça, il y a l'accessibilité aux voitures. Même nous, ici, à Québec, moi, je reste à Québec, puis même là, on a quelques voitures de flotte qui sont à Québec, mais la plupart restent qui sont à Montréal. Oui, c'est ça. Parce que les constructeurs sont là, les bureaux souvent sont là, puis les flottes de véhicules sont là. Et les journalistes, principalement, sont là. La majorité des journalistes sont en ce point-là également. C'est pour ça que ça devient un peu plus dur quand on est en région, au Québec, de pouvoir se dire « je vais aller voir des véhicules chaque semaine ». Oui, c'est ça. Ça devient un peu plus difficile. Donc pour moi, ce n'était pas le fait d'abandonner ma région ou mon passé ou mes origines. C'était vraiment de passer un autre chapitre, si on veut. Puis je suis retourné à l'Université Laval, ici à Québec. J'ai fait un certificat en journalisme, sachant pas vraiment où ça allait m'emmener, honnêtement, parce que, comme on disait un peu plus tôt, il n'y a pas de route tracée pour être journaliste automobile. Il faut essayer quelque chose. Je ne connais pas un journaliste automobile qui a le même tracé. Ben non, c'est exactement ça. Puis moi, en tant qu'infirmier, comment je fais pour profiter de mon expérience d'infirmier, pour passer un journaliste automobile comme des Bertrand Godin, comme d'autres gens ont fait, de profiter de leur passé professionnel pour faire pousser leur carrière vers autre chose. Moi, je ne pouvais pas ça. Fait que j'ai essayé de faire le journalisme. J'ai dit, ben écoute, on verra ce que ça va donner. Je savais qu'à la fin de ce certificat d'un an, il y avait un stage. Fait que je suis allé ici à l'Université Laval. J'ai adoré la formation. J'ai rencontré des professeurs passionnés, quelques-uns avec qui j'ai parlé récemment encore. Ça fait 7-8 ans que je ne suis plus là, mais que j'ai rencontré par hasard dans un événement. Puis on échangeait ensemble. Puis je me suis remémoré à quel point j'ai apprécié ce parcours-là. Et puis à la fin de ça, il y a un stage. Et puis je vais toujours me rappeler quand j'avais demandé à Mme Jeannette Dufour, qui était ce qu'on appelait, nous, affectueusement, bien sûr, la madame des stages, celle qui boucle les stages. Elle m'a dit, « Où tu veux faire ton stage? » Moi, je veux le faire chez RPM. C'est là que je veux faire mon stage, pas ailleurs. Pas à RDS pour parler de sport automobile, pas à Radio-Canada pour parler de… RPM. RPM. Bien, elle dit, « Écoute, RPM, on n'a jamais fait d'approche auprès de cette entreprise-là. » Mais elle dit, « Écoute, tu te prends de bonheur, tu te prends d'avance, on va essayer. Regarde, on n'a rien à perdre. Le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont nous dire non. » C'est ça. C'est ça. Fait qu'elle a fait une demande, ça a pris un mois ou deux, puis à un moment donné, elle m'a appelé, elle dit, « Écoute, bonne nouvelle, ils veulent te rencontrer en entrevue. » Wow. Wow, certains. C'est la meilleure porte d'entrée. Écoute, je sautais ça d'eau. Je capotais. Je capotais bien raide. C'était vraiment… Je sentais que je passais à un autre niveau, si on veut. Au moins, j'avais l'opportunité de mettre le pied d'une porte. Fait que je suis allé à l'entrevue. Écoute, je me rappelle, je m'étais… L'entrevue importante. L'importance, je m'étais habillé, le sumon 36. On prend une bonne douche, on s'est brossé les cheveux, on s'est mis du parfum, on arrive, on est prêt. Exactement. Puis arrivé une demi-heure d'avance, j'attends dans mon char, dans le parking. Bon, c'est ça. Fait que j'arrive… Au cas d'où qu'on tombe en panne. Au cas où… Écoute, je n'ai jamais été arrivé d'avance que trop tard. Fait que j'arrive, on fait une petite entrevue en Zoom avec Geneviève Gélina, qui était la productrice déléguée à l'époque, qui est toujours productrice déléguée, mais qui a pris depuis ce temps-là des responsabilités supérieures. Et avec Antoine Joubert aussi, qui était à ce moment-là journaliste de l'émission RPM. Puis qu'on fait une entrevue, puis à la fin, tout le monde dit, OK, on va t'essayer pour un stage. Hé, moi, j'étais content, là. C'était un stage de 30 jours, non rémunéré. Mais moi, ça me faisait rien. Pas de problème. Ma paix, c'était de passer du temps à essayer d'apprendre ce milieu-là et aussi me faire découvrir par le milieu automobile qui sait peut-être que ça allait me mener à faire ce travail-là éventuellement. Faut croire que ça a marché. Bien, faut croire que ça a marché, tu sais. Si on regarde ça, ça a marché. Faut croire que ça a marché, là, clairement. Est-ce que tu juges que la formation en journalisme, c'était quelque chose qui était nécessaire dans ton parcours pour être capable de faire le métier que tu fais aujourd'hui? C'est certainement très aidant parce que ça apporte une certaine rigueur, une certaine façon de traiter l'information. Puis moi, je pousse la réflexion encore plus loin. Les gens me disent des fois, tu regrettes-tu d'avoir perdu ton temps comme infirmier? Pas en tout. Zéro, peu de bord. Zéro, parce que le métier d'infirmier, ce n'est pas juste de prendre une pression, prendre une glycémie, vous donner des pellules. C'est vraiment beaucoup plus large que ça. Vraiment, j'y vais de façon diminutive. Absolument. On voit l'image. On voit l'image. C'est une démarche scientifique. C'est une démarche scientifique. C'est de prendre un problème, essayer de trouver c'est quoi la cause, essayer de régler la cause et arriver à une solution. Et cette rigueur-là, cette démarche-là, je l'applique quotidiennement. Et c'est un peu aussi ce que le certificat en journalisme m'a apporté. C'est une démarche, une façon de décrire les trucs. Et aussi, il faut noter une chose, c'est que ce certificat-là est fait pour nous mettre les mains dans la pâte. C'est-à-dire que tu vas faire un cours de journalisme écrit, tu t'en vas sur le terrain, tu prends des photos et tu écris un article. J'ai envie de te relancer la question parce que dernièrement, je donnais une conférence dans une école secondaire à Québec pour parler du programme ATM à Jonquière, le programme de communication que moi, j'ai fait. Moi, c'est la ligne que j'ai prise. J'ai pris la ligne ATM. Et on me demandait la question, tu sais, avec les médias aujourd'hui, les coupures qu'on entend parler, l'instabilité dans le monde des médias. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas à quel point je vois la nécessité. C'est un métier d'avenir ou art? Un métier d'avenir, mais même la nécessité parce que, tu sais, certains d'entre eux me disaient je vois des influenceurs arriver sur les médias sociaux, avoir des millions de followers, avoir des likes, ça fonctionne bien leur affaire. Est-ce qu'encore aujourd'hui, cette rigueur-là, tu sais, tu me parlais de rigueur un peu plus tôt, penses-tu que ça, c'est un élément qui fait encore une différence dans le métier? Très certainement, surtout dans le métier de journaliste automobile parce que, puis je pense que chez RPM, on met aussi beaucoup l'accent sur le côté consommateur, le côté consommation de l'automobile, faire des achats responsables sur le point de vue financier, la durabilité, la fiabilité, c'est quand même des critères pour lesquels on accorde de l'importance. Puis oui, bien sûr, ça prend de la rigueur pour analyser ça et aussi dire les vraies choses parce que ce n'est pas vrai que ce sont toutes les voitures qui sont fiables, ce n'est pas vrai que ce sont toutes les voitures qui sont compétentes. De moins en moins, tout le monde dit ça, ça n'existe plus des voitures pas bonnes, c'est faux, il y en a encore des voitures qui ne sont pas bonnes, mais il y en a moins. Ça m'amène justement, c'est comme une sous-question de mon autre question parce que moi, c'est une des choses qui m'a impressionné le plus quand j'ai commencé avec vous autres chez RPM, c'est à quel point justement la rigueur était au rendez-vous. J'étais surpris de voir à quel point on surveillait ce qu'il y avait dans mes textes au départ. Je commençais aussi à quel point on était comme ça, ça ne marche pas, ce n'est pas tel modèle, ce n'est pas tel trim, ce n'est pas la bonne information. Il faut qu'on solidifie plus ça, on amène des structures là-dedans et je trouve ça incroyable de voir ça. Puis je me disais, tu sais, dans l'air d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que, mettons, la moyenne des gens le voient, cette rigueur-là? Je suis convaincu. Est-ce que tu penses que les gens, mettons, aujourd'hui, ils font comme, clairement, j'ai besoin d'un média fiable comme ça? Je suis convaincu. C'est sûr que quand on regarde les gens qui nous écoutent à la télé ou qui lisent le site web, il y en a une portion que c'est pour le divertissement. Ça, c'est très clair. Mais il y en a aussi une portion qui consulte le site web ou qui écoute l'émission RPM pour avoir des conseils judicieux en automobile. Et c'est ce qu'on essaie de leur livrer quotidiennement ou même à chaque semaine dans le cadre de l'émission. Et ça, bon, on donne des conseils directs. On vous dit, vous êtes mieux d'acheter cette voiture-là plutôt que celle-là pour telle, telle, telle raison. Ça, c'est une affaire. Mais globalement, quand on prend cette rigueur-là qui chapeaute vraiment tout ce qu'on fait chez RPM, ça améliore aussi la crédibilité du média. Ça améliore aussi la réputation du média. Et ça fait que maintenant, quand on se promène dans la rue ou qu'on parle à des gens, ils ont travaillé pour RPM, à peu près tout le monde connaît ça. Puis c'est un type de contenu qui est relativement niché. C'est extrêmement niché. C'est extrêmement niché. C'est autant de dire, j'ai un blog sur l'huile d'olive. C'est pour vrai. Mais tu sais, on s'entend, c'est niché. C'est quelque chose qui est... Dans l'automobile, oui, les gens ont... Comme de l'huile d'olive, les gens ont beaucoup aussi chez eux. Mais tu sais, ça reste que c'est un sujet qui est très niché. Puis dans ce sujet-là, puis j'ai envie d'avoir ton opinion là-dessus, tu sais, sur la transition qu'on a vécue avant la COVID puis après la COVID. Je trouve qu'il y a eu un changement. Puis tu sais, toi, tu me disais tantôt avec... Tu as fait ton stage un mois où tu es encore là. Quand tu as commencé, 2017, j'imagine? 2017, oui. 2017, si je suis un peu l'histoire que tu me contais. Oui, t'es bon, t'es bon. Lâche pas. C'est pas pire. Je suis encore là. T'es encore là, c'est bon. J'ai l'air fou, mais je ne sais pas si pire. Donc, 2017, quand tu as commencé, c'était avant la fameuse COVID, la fameuse pandémie. Puis il y a un chiffre après. Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Avant-après? Bien, c'est sûr que moi, j'ai de la misère à voir une différence pour une raison très simple. C'est que moi, mon travail a changé à chaque année. Je n'ai jamais occupé les mêmes fonctions. Oui, la fonction qu'on voit à la télé, bon, de journaliste automobile ou sur le site, oui, c'est pas mal la même affaire. Mais derrière, j'occupe des fonctions différentes de supervision, de toutes sortes d'affaires. Et ça, ces changements-là ont fait que moi, je n'ai pas vraiment vu de différence. C'est sûr, par contre, que ce qui teinte beaucoup notre travail, ce sont les critères d'achat des gens. Parce qu'actuellement, puis on en parle beaucoup, c'est le prix des véhicules qui est très élevé, les taux d'intérêt qui sont très élevés. Il y a eu, bon, jusqu'à tout récemment, ça se règle actuellement, mais il y avait des pénuries de véhicules dans les cours de concession. Ça, ça teintait beaucoup l'approche des gens. Il y a d'autres moments où, par exemple, les véhicules électriques sont arrivés en plus grand nombre, mettons, 2020, 2021. Là, on parlait beaucoup, beaucoup de ces produits-là. Les gens étaient très curieux de ça allait être quoi. Est-ce que ça va être fiable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Etc. Alors que maintenant, les gens ont comme compris qu'un véhicule électrique, ça peut devenir un véhicule de tous les jours. Pas tout le monde qui a cette opinion-là, mais c'est plus intégré maintenant. Je veux pas dire que le métier a changé en fonction de la pandémie, mais je veux dire que le métier, en fait, la façon dont on pratique le métier change en fonction de la conjoncture générale de la vie. Mais l'automobile a quand même changé beaucoup dans les dernières années. L'automobile a changé beaucoup. Comment on fait pour rester autant à jour? Bien, moi, je reviens à la passion. Je reviens à la passion parce que pour moi, nourrir la passion, c'est aussi de s'informer quotidiennement, de développer une pensée critique, d'étudier des produits. Et la façon dont je vois l'automobile est différente aujourd'hui de la façon que je voyais l'automobile il y a, je sais pas, moins de six mois, un an, cinq, six ans, tout a vraiment changé. Et ça, ça fait, je pense, en tout cas, de moi, une personne qui est mieux placée maintenant pour critiquer des produits, mais aussi donner les meilleurs conseils aux gens. Tu sais, on évolue avec tout ça, avec le temps. Est-ce que tu trouves que les gens, je trouve ça intéressant, là, on est comme un peu plus deep dans le monde de l'automobile, puis je trouve ça intéressant d'avoir un peu ton feedback sur comment le marché évolue parce que ça bouge beaucoup. Mais je veux qu'on reste dans le côté, la profession, comment toi, tu t'adaptes avec ces changements-là. Parce qu'on en parle, de l'électrique puis du montant des voitures qui augmentent. C'est correct, mais comment tu réagis maintenant, mettons, avec les questions du public? Tu sais, le public pose beaucoup de questions. C'est une force qu'il y a à RPM aussi de répondre aux questions des gens. Les questions ont changé aussi beaucoup puis le ton a changé. Tu sais, les gens ont un peu une guerre entre le gaz, entre l'électrique. Il y a des opinions très tranchées, tranchantes, que j'aimerais dire aussi aujourd'hui, dans le domaine. Comment tu perçois, mettons, l'évolution de ces questions-là puis comment tu penses qu'ils répondent mieux à l'avenir? C'est une très bonne question. Il faut s'adapter, je pense vraiment aux gens à qui on parle, se baser sur les préoccupations parce que la plupart des gens, quand ils nous parlent ou nous envoient une question, ils vont dire, regarde-moi, mes priorités, c'est la fiabilité et l'économie de carburant, par exemple. Je ne veux pas de véhicules électriques parce que, je ne sais pas, je vais dans le bourre à chaque fin de semaine. J'aime pas ça. Des fois, les gens n'aiment pas ça. Ils ont le droit au bonheur. Ils ont le droit au bonheur. Non, mais s'ils n'aiment pas ça, ils ont le droit au bonheur. C'est leur affaire. Oui, c'est sûr. Il faut garder une chose en tête. C'est toujours qu'ils payent. Ils vont bien acheter ce qu'ils veulent. 100 %. Mais bon, moi, j'essaie de me coller le plus possible sur les critères qu'ils ont. Puis je pense que c'est la même chose pour mes collègues aussi, le Colivier-Chamberlain, Pierre-Michaud, puis même toi, puis Patrick, puis Sylvain, qui est dans l'équipe de RPM. On essaie de se coller sur ce que les gens veulent, ce que les gens recherchent parce qu'ils nous disent directement dans la question. Il faut toujours, je pense, se ramener à ça. Ce que la personne devant nous, quand on parle en présentiel, entre guillemets, ou la question qu'on reçoit, recherche. Qu'est-ce que cette personne-là recherche? Et quand on se base là-dessus, on ne peut pas faire fausse route. Parce que, moi, ma job, ce n'est pas d'y pousser dans la gorge un char électrique si tu n'en veux pas. Ce n'est pas de te pousser un hybride si tu n'en veux pas. Je suis content que tu ouvres la parenthèse sur ça. Dans le fond, tu es en train de me dire que tu n'es pas vendu, Samuel Lessard. Tu n'es pas en train de prendre des réponses pré-marchés que les constructeurs te donnent? Non, non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Tu sais, évidemment, quand on teste beaucoup de véhicules, on développe une certaine préférence pour certains types de produits, certaines marques aussi. Tu es basé aussi, des fois, sur de l'expérience, sur de la data, de l'information que nous, on récolte à gauche et à droite. Certainement. Oui, tout à fait. Bon, il y a des trucs qui nous parlent plus. Je veux dire, on est tous humains puis tu parlerais à Luc Olivier ou à Pierre, ça serait la même affaire. il regarde l'automobile avec des lunettes qui sont différentes des miennes. Donc ça, c'est aussi ce qui fait la force de l'émission dans le sens que des fois, on se retitine, on se coltaille un peu puis bon, ça fait des fois des choses qui sont assez explosifs. Mais il reste que quand on est vraiment sur les critères des gens, je reviens encore là-dessus, et quand on se base là-dessus pour donner un critère, pour donner un conseil, que ce soit électrique, hybride ou essence, je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Moi, je ne suis pas là pour te dire encore une fois, il faut que tu achètes un char électrique. Je vais te dire c'est quoi les avantages par contre d'un char électrique et comment dans ta situation ça pourrait être un avantage pour toi puis comment ça ne serait pas un problème pour toi contrairement peut-être à ce que tu penses. Après, tu prendras la décision qui te tente. C'est vraiment à ton goût. Mais moi, j'essaie de faire découvrir aux gens les diverses options. Il y a-tu des fois dans les réponses qu'on donne, il y a-tu des fois une manière de mettre de l'eau dans son vin? Je t'explique. Quelqu'un t'arrive avec une question, il t'a dit moi, j'aime beaucoup, je suis fan du Buick Encore. Moi, c'est mon véhicule préféré, je veux en avoir un autre. Qu'en pensez-vous? Oui. Est-ce que le Buick Encore est un choix que tu référais à n'importe qui, n'importe comment? pas nécessairement. Est-ce que dans cette question-là, c'est quelque chose que tu aurais envie de dire à la personne, changer d'autre idée, prendre un autre véhicule ou tu te dis à la place… Pourquoi je dirais ça? C'est ça ma question. Est-ce que tu es capable de trouver cette espèce d'équilibre-là de mettre de l'eau dans ton vin et comment tu le fais? L'exemple que tu as porté… C'est un exemple à passer. Je n'ai rien contre le Buick Encore. Non, mais il n'y a rien que je supposais que c'était négatif non plus. Non, non. Mais si quelqu'un dit « Moi, j'aime Buick Encore, je l'aime, j'aime beaucoup. Je pense acheter un Buick Encore GX la nouvelle génération. Bien, si tu as aimé ton Buick Encore, il y a de fortes chances que tu aimes le Buick Encore GX. Pourquoi tu irais ailleurs? Pourquoi je te dirais « Va t'acheter un Kona, va t'acheter un CX-30, va t'acheter ci, va t'acheter ça » alors que ce n'est peut-être pas ce que tu recherches. Je vais te dire « Oui, si tu veux t'acheter un Buick Encore GX parce qu'on prend cet exemple-là, oui, c'est un bon choix. Ses défauts sont qu'il y a un moteur trois cylindres qui est vibreux, qui n'est pas très puissant. Bon, il y a telle, telle, telle affaire. Et si vous voulez une option, peut-être qu'il n'y aura pas ces défauts-là, regardez le Mazda CX-30. Vous allez voir, il y a une approche un peu similaire en termes de qualité de finition à l'intérieur, etc. Après ça, la personne a des options. Si elle se dit « Bien, regarde, moi le moteur qui vibre, qui pète, qui fasse tout les temps, ça ne me dérange pas. Moi, ça me mène du point A au point B. Me tape ses nerfs, va essayer le Mazda et tu vas te rendre compte. Mais finalement, ça a bien de l'allure. » Encore une fois, je reviens encore avec la même affaire, je tape sur le clou, c'est le critère des gens. C'est ce que les gens aiment. Il faut se baser là-dessus. Moi, ma responsabilité, tu sais, on fait les meilleurs véhicules dans notre émission. On dit « Bien, OK, dans la catégorie des VUS compacts, le meilleur, c'est le Honda CR-V, le deuxième, c'est le Kia Sportage, le Hyundai Tucson et le troisième, c'est le Subaru Forester. C'est les trois choix qu'on a. OK, mais si tu as un critère, je ne sais pas, tu veux faire du hors-route. Vraiment, du vrai hors-route. Tu veux faire du vrai hors-route. C'est un bon exemple. C'est sûr, je ne t'envoie pas sur un Honda CR-V hybride. Non. Sérieux, il est très bon, le CR-V, mais pas pour aller dans le bois. Non. Je vais peut-être plus t'envoyer sur un Subaru Forester Wilderness, par exemple, même si c'est le troisième choix. Oui. Fait que bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de réponse absolue dans l'automobile. Il faut vraiment se baser sur ce que les gens recherchent et il y a des véhicules pour différentes applications puis il y en a pour tous les goûts. Les questions, c'est une partie du métier. Oui. Ça fait partie, mais c'est une grosse partie quand même. C'est la partie centrale de RPM. Absolument. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi aussi je suis très heureux de faire partie de l'équipe, c'est que j'aime ce côté-là très humain, d'aider le monde dans un processus important. Je le rappelle souvent dans les chroniques que je suis à Boulevard, mais l'automobile est quand même un des plus gros achats que quelqu'un va faire dans sa vie. Je trouve qu'il y a une importance majeure de prendre une bonne décision là-dedans. Je trouve que c'est un privilège de pouvoir accompagner le monde dans leurs décisions d'achat. Ça, c'est une partie importante. Il y a aussi la partie couverture quand on va partir en lancement automobile. Ça, c'est le côté des fois un peu plus glamour. Les gens voient de nous partir en avion. Moi, je suis encore bien gêné de faire des pauses sur mon Facebook des fois. Mais c'est une autre partie. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui à la base te motivait ou c'est plus une cerise sur le Sunday? C'est vraiment une cerise sur le Sunday. Moi, je ne fais vraiment pas ça pour des voyages de presse. Je n'en fais pas beaucoup. J'en fais parce que ça rend difficile la conciliation travail-famille dans mon cas. Je n'en fais pas beaucoup à cause de ça. C'est vrai que c'est le fun, mais moi, je préfère encore conduire un véhicule chez nous, l'essayer au quotidien, l'étudier et donner des conseils aux gens. Moi, le voyage, OK, c'est le fun. J'aime bien. On jase avec du monde super le fun. Des fois, ça donne accès aussi à des personnes à qui on n'a pas l'occasion de parler souvent, des ingénieurs, des designers, des PDG d'entreprises. Je pense entre autres au PDG de Nissan Canada à qui on peut parler librement quand on voit des événements de Nissan, par exemple, parce qu'il est là. J'ai parlé à l'automne avec le PDG de la division AMG, de Mercedes-AMG. Je veux dire, il est là, il est devant moi. Ça donne des accès qui sont privilégiés. Il n'y a pas grand monde qui ont l'opportunité de faire ça. Et ça, ça permet de se tenir à jour sur les orientations d'un constructeur où on s'en va. Est-il content de la performance de tel modèle? Pas performance 0-100, mais de la performance de vente. Parce qu'il faut se rappeler qu'un constructeur automobile, c'est toujours ça qui drive. C'est toujours le profit, c'est les ventes. Ils ne font pas des chars pour qu'ils restent parqués dans la cour. Ils font des chars pour les ventes. Et c'est ça. En parlant avec ces gens-là, on en apprend davantage. Mais pour moi, c'est une portion importante, mais qui est secondaire. La portion primaire pour moi, c'est d'essayer des voitures et de conseiller les gens. C'est vraiment pour ça que je le fais d'un point de vue très personnel. Y a-tu une intégrité à garder quand on fait ces lancements-là? Oui. Parce que c'est quelque chose que des fois, j'essaie de dire aux gens. J'ai eu la chance de faire un voyage avec le Mercedes. Je suis allé avec le Mercedes faire un voyage en Europe. Je disais à des gens, je suis allé essayer une voiture en Europe. Les gens me disaient « T'es bien chanceux, ça devait être le fun. Ton texte devait être bon sur le char après. » Oui. C'était un texte correct. Puis honnêtement, le véhicule que j'avais essayé, c'était correct. Oui. Puis j'ai comme senti un peu de déception des fois de la part des relationnistes de presse. Chez le constructeur, mais en même temps, je me dis, il y a un côté extrêmement important là-dedans de ramener de l'information juste. C'est ça. Il faut se rappeler pourquoi on fait ça. Bien, c'est ça. Parce que moi, je me disais, t'es conduit une voiture en Europe sur des super de belles routes dans une température parfaite. Tu ramènes ce véhicule-là dans nos nids de poules sur Le Bourneuf en descendant ici. Sur Notre-Dame à Montréal. Non, mais tu sais, tu ne peux pas maintenant te dire que c'est la même condition. Ce ne sont pas du tout les mêmes scénarios qu'on va avoir ici. Donc, est-ce que quand tu pars en voyage, c'est quoi tes trucs que tu as en tête, mettons, pour garder le plus possible ton intégrité? C'est une bonne question. Il faut se rappeler c'est quoi un lancement de presse pour un constructeur. Pour un constructeur, c'est l'opportunité de mettre en valeur son produit. Donc, ce n'est pas vrai qu'il va choisir des routes qui vont désavantager son produit. C'est ça, exactement. Il va choisir la couleur qu'il veut. Bon, pour mettre le véhicule à son avantage. Des beaux paysages, etc. Et il y a un petit côté graissage de pattes aussi. Soyons très clairs, soyons transparents. C'est important de le dire aux gens pour qu'on puisse comprendre après ça justement comment on fait pour rester intègre. Exactement. Et ça fait partie des us et coutumes de cette industrie-là. Bon, pour avoir accès à des véhicules de presse, c'est les constructeurs qui nous prennent des... Tu sais, ce serait impensable que moi, je veux tester un Kona, bien, je vais l'acheter et après une semaine, je vais le revendre. Je ne mange pas de même. La dépréciation, je ferais tellement mal. Bien, c'est ça. Maintenant, on ferait faillite, ce ne serait pas long. Ça fait qu'on n'a pas le choix d'être proche des constructeurs pour ces raisons-là. Et quand on veut avoir accès à des lancements de presse, bien, le constructeur essaie de mettre tout ça... Tu sais, le véhicule et l'expérience à son avantage. C'est tout à son avantage de faire ça pour le constructeur. Mais le travail, tu l'as bien dit, c'est de rester objectif et de ne pas être influencé par ces petites douceurs-là qui sont placées à gauche, à droite au fil du voyage. Ce qui est plus... Le meilleur truc, puis ça revient à ce que je dis depuis, je ne sais pas, 15, 20 minutes peut-être, c'est... Non, mais c'est le... Il faut penser à... Pourquoi on fait ça? C'est le public. C'est pour le public qu'on fait ça. Et ça me permet de faire un lien avec une autre chose que j'ai dite. Quand j'ai fait le certificat en journalisme à l'Université Laval, il y a des... Les profs nous ont tous dit, pour servir les intérêts du gouvernement, si vous êtes un journaliste politique, par exemple, ou pour taper sur la tête d'un malfaiteur. Bon, c'est pour rendre les faits tels qu'ils sont pour que le public soit au courant, pour que le public puisse se faire une idée de ce que c'est. Et moi, c'est dans cet esprit-là que je fais ça. Et quand je vais dans des lancements de presse, je pense à ça. J'essaie de me dire, OK, le public, qu'est-ce qu'il aimerait savoir sur cette voiture-là? OK, la suspension, ça porte dur. OK. OK, il y a des bruits de caisse ou, écoute, le système d'infodivertissement, il a planté deux fois pendant notre lancement de presse parce que ça arrive. Il y a des véhicules qui sont dans des lancements de presse qui sont des véhicules de pré-production qui ne sont pas prêts vraiment à être sur la route qui nous font prendre la route avec ça pareil. J'ai un GPS qui m'a envoyé dans des escaliers en Espagne. Bon, exactement. Je l'ai écrit. C'est ça. Il faut dire ça. Si le constructeur ne veut pas qu'on parle de ça, il a fait juste à s'arranger pour que son char soit drette. Je ne suis pas d'accord. Bon. Quand on pense à ça et qu'on garde en tête l'intérêt du public, on y va de façon transparente. Parlons-en du public, c'est eux aussi la paie. Puis ça, je trouve ça important de le dire parce que la paie, elle est là. Des fois, les gens qui ont la perception que le métier est un peu basé sur les constructeurs donnent des enveloppes. On a une enveloppe qui rentre d'un constructeur automobile pour nous graisser la paix justement. C'est d'être à côté de la plaque. Complètement. Puis je trouve ça important de ramener cet élément-là du public parce que vous faites partie de l'équation. Sans le public qui écoute ce qu'on fait, on n'est pas là. On n'existe pas. mais c'est comme n'importe quel... Média. C'est même précis. Dans le domaine médiatique, c'est comme ça. Fait que le public est très important. Puis tu penses-tu que justement d'avoir cette intégrité-là puis ce côté souci de bien répondre et de s'adapter aux gens puis d'amener des réponses à ces gens-là, c'est qu'est-ce qui trace une ligne entre un influenceur puis un journaliste? Ben oui. Moi, je pense que oui. Écoute, je n'ai jamais vraiment étudié le métier d'influenceur. Ça m'intéresse peu. Je ne sais pas si ça existe non plus de l'école de l'influenceur. Non, je ne pense pas que ça existe, mais en tout cas... Donc un cours privé en ligne. Peut-être. Une université nébuleuse à quelque part. On vous salue. On vous salue. Oui, c'est ça. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Mais oui, bien sûr. Nous, on sert l'intérêt du public. Eux, j'ai plus l'impression qui serve l'intérêt de la compagnie pour pouvoir bénéficier de certains avantages et continuer à bénéficier d'avantages au fil du temps. Et je pense, puis je me ferai corriger si je me trompe, mais je pense qu'ils essaient de faire passer le message en disant oui, je fais ça pour vous autres, mais d'abord et avant tout, c'est l'intérêt de la compagnie qui est là. Alors que nous, c'est l'inverse. Moi, je veux dire, c'est arrivé dans la carrière où il y a des constructeurs qui arrêtent de nous inviter à des événements de presse ou qui refusent de nous prêter des voitures de presse parce qu'ils ont jugé qu'on a été trop sévères. Puis je fais rien faire une bémol là-dessus parce qu'on nomme personne. On va rester subtils. Si les gens nous suivent et qu'ils lisent entre les lignes, ils vont comprendre. Ils sont très au courant. C'est vrai que ça arrive. Moi, je vais faire un témoignage externe parce que je ne fais pas partie nécessairement des éléments avec les lancements puis les autorisations puis les véhicules de presse, mais il y a vraiment pas des conflits, mais il y a vraiment des enjeux des fois avec des constructeurs qui décident de littéralement tirer à la plugue puis dire on ne vous prête plus de voiture parce que vous avez dit quelque chose sur mon auto puis je ne suis pas d'accord avec cette affaire-là. Mais à un moment donné, c'est un peu ta job. Oui, mais il faut faire attention aussi parce que la plupart des constructeurs sont à l'aise avec la critique. Oui, vraiment. Puis ils sont prêts à accepter la critique, respectent le métier de journaliste aussi. Je suis surpris de me faire réinviter des fois des constructeurs qui me réinvitent à des trucs puis des fois j'écris des papiers puis je me dis bon, bien OK, c'est peut-être mon dernier voyage. Oui, mais en même temps, ils respectent, tu sais, je pense entre autres au responsable des relations publiques d'Honda Canada qui était auparavant journaliste lui aussi. Oui. Genesis aussi. Genesis aussi, chez Hyundai aussi. Bon, tu sais, il y a plein de monde qui ont navigué dans ce milieu-là et qui respectent donc le métier qu'on fait puis la façon dont on le fait. Et pour la plupart, quand ils, je veux dire, sont humains aussi puis ils savent que leurs produits ont des défauts, je veux dire, ils ne sont pas plus épais que personne, ils vont dire, OK, ouais, t'as raison. Là où ils trouvent des fois où on dépasse, tu sais, qu'on dépasse la ligne puis ils vont restreindre, tu sais, qu'ils trouvent qu'on met trop d'accent sur un défaut quelconque où on est vraiment très raide avec le produit. Mais nous, ça ne nous arrête pas parce qu'on considère que c'est justifié d'avoir cette approche-là. Quand l'argumentaire est là, les faits sont là puis qu'on est capable de le débattre? Bien, nous, c'est vraiment l'approche qu'on a, tu sais. Puis quand on écoute RPM, l'émission RPM où on fait des tests qui sont… Sur piste. Qui sont sur piste, qui sont avec des données mesurées, des situations très précises, on est capable de s'appuyer là-dessus pour prendre une décision et de dire, non, cette voiture-là, on ne vous la recommande pas pour telle raison et aussi parce qu'il y a des véhicules bien meilleurs dans la même catégorie et on le fait régulièrement, ça. Puis on ne s'empêche pas et dans la plupart des cas, honnêtement, ça ne nous empêche pas de maintenir des bonnes relations avec les constructeurs. Je sais pas, parce que je sens beaucoup de passion puis j'ai envie qu'on parle justement de ton côté passionnel automobile un peu ensemble qu'on s'amène dans des questions vedettes, star vedette. T'es-tu pas au niveau, on part, on décolle en situation qu'on décolle. Samuel Lessard, quel est ton véhicule préféré? Ah, seigneur. Cette question-là, je m'en veux de t'en poser. Ben écoute… On m'en pose souvent puis je sais jamais quoi répondre. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse précise. Ben, c'est-à-dire, il pourrait y avoir une réponse, mais je veux dire, cinq minutes après, ça sera une autre réponse parce que ça évolue. Moi, je suis un fan d'un minivan. Ça, ce n'est pas un secret pour personne. Non, non. Je suis un fan de boîte manuelle aussi. Oui. Donc, la Toyota? Previa. C'est un véhicule que je possède et que j'aime beaucoup, mais qui est… Bon, qui est très différent des autres, mais ce ne serait sans doute pas mon véhicule favori. Il y a d'autres véhicules que j'aime pour d'autres différences. Aujourd'hui, 6 mars 2024, c'est quoi ton véhicule préféré? Ben, on a parlé récemment… Ben, il n'y a pas longtemps d'un tournage qu'on avait fait, McLaren, avec une McLaren 720S. Ça, je dois avouer que c'est encore aujourd'hui… Ça fait 4, 5, 6 ans, je ne me souviens plus trop, mais c'est encore aujourd'hui un beau moment de ma carrière qui me rappelle de très, très, très bons souvenirs en Californie. Je vais en rappeler encore les questions sur ton système, OK? C'est quoi le véhicule que tu as possédé, que tu as le plus aimé ou que tu possèdes encore? Eh boy! Pierre Michaud va rager quand je vais dire ça. On le salue aussi! On le salue! On le salue beaucoup de monde aujourd'hui! On le salue! C'était ma première voiture, Volkswagen Jetta Diesel 2003, Berlin, GLS, Bleu Marine, cuir beige à l'intérieur, toit ouvrant, le modèle Full Equip à l'époque, qui est une voiture que je possède toujours et avec laquelle j'ai parcouru le Québec. Les bonnes bienvenues des Boras aussi, on avait les Boras dans cette lignée-là. Oui, c'est ça. Du côté de l'Europe, bien sûr. Oui, bien sûr, on n'a toujours pas eu ces modèles-là. Non, c'est ça. 1.9 Turbo Diesel, j'ai eu tous les troubles de la Terre avec ça. Il y a des affaires qui ont pété là-dessus que tu te disais, écoudon, je ne savais même pas que ça pouvait péter sur un char. Notamment, il y a un ressort en dessous du siège parce que les Volkswagen, ils ont une espèce de pompe. Pour monter le siège, tu montes ou tu descends. Il y a un spring en dessous de ça pour faciliter la levée, mais le spring a cassé. Tu ne le levais plus? Tu es capable de remonter et de baisser le siège, mais c'est bien plus dur. On se dit, il y a toujours bien juste chez Volkswagen qu'une cette pièce-là peut péter. Oui, ça pète. Mais il reste que cette voiture-là m'a amené partout. J'ai eu du fun avec cette voiture-là. Ça ne consommait rien. Ça polluait beaucoup. Mais disons qu'à l'époque, je n'étais pas encore dans ce mindset-là. Quand on dit que ça évolue avec le temps, je n'aurais peut-être pas la même pensée aujourd'hui, mais il reste que oui. C'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. Double question. C'est quoi un des éléments des nouveaux véhicules que tu apprécies beaucoup et un élément des nouveaux véhicules que tu détestes beaucoup? Que j'apprécie... Ça n'est pas une technologie, n'est pas quoi. Oui. Moi, j'apprécie beaucoup la technologie des véhicules électriques quand c'est bien fait. Ce n'est pas vrai que ce sont tous les véhicules électriques qui ont une technologie bien faite, qui fonctionne bien. Mais un véhicule électrique performant, qui a un accélérateur qui est réactif parce qu'on sait tous que c'est un contrôle électronique et parfois, il y a des délais là-dedans. Ça, c'est essentiel pour moi, pour un véhicule électrique, évidemment. Et un freinage régénératif qui fonctionne bien dans le cas d'un véhicule électrique. La conduite à une pédale. La conduite à une pédale qui nous mène à un arrêt complet. Les gens qui n'ont pas conduite à un véhicule électrique, c'est peut-être difficile de vous l'imager, mais on peut conduire le véhicule uniquement avec l'accélérateur. Si on relâche complètement l'accélérateur, le véhicule va se rendre à un arrêt complet. Ça, quand c'est bien programmé dans un véhicule, pour moi, c'est quasiment jouissif dans le sens où je trouve qu'on est rendu là dans l'industrie. Les technologies permettent de se rendre là et c'est vraiment un moment très particulier, je trouve, dans le domaine de l'automobile. C'est agréable à conduire. C'est agréable. Là où il y a des éléments que je n'aime pas, c'est l'intégration numérique parfois, où on fait de l'intégration numérique juste pour faire de l'intégration numérique parce que ça prend un écran. Ce n'est pas vrai que c'est parce que c'est un écran que c'est mieux que des boutons. Ce n'est pas vrai. Il faut que l'écran soit bien configuré, qu'il y ait une bonne ergonomie, que les icônes soient facilement reconnaissables, etc. Et cette composante-là peut être très positive ou très négative. Et quand c'est très négatif, je me dis, hé, ramenez-moi le radio à piton et les commandes déclimatisation à roulettes, ça allait bien dans le temps. Pourquoi changer une formule gagnante par quelque chose qui marche moins bien? Ça, ça me frustre beaucoup. Est-ce que tu es plus voiture à essence ou voiture électrique? De plus en plus voiture électrique parce que je trouve que les avantages sont là. Il y a de moins en moins de compromis à faire aussi avec un véhicule électrique, particulièrement au Québec à cause du grand nombre de bornes de recharge rapides, un, et deux, l'autonomie des véhicules électriques aussi qui est beaucoup plus grande maintenant. Donc, je tends de plus en plus à être vers les véhicules électriques. Mais là, tu me disais que tu étais un grand fan de boîtes manuelles. Oui. As-tu peur que ça finisse un jour? J'ai capitulé, mon cher. OK. J'ai capitulé. J'ai toujours des... J'ai un seul véhicule à transmission automatique dans ma « flotte », entre guillemets. Ta flotte de combien de véhicules? J'en ai six. Ah, quand même? Oui, c'est ça. Quand même. Et le seul qui est à transmission automatique, c'est parce qu'il est électrique. OK. Il n'est pas manuel. Parce que tous les autres sont manuels. Puis là, je me dis, bien, écoute, on s'en va vers là puis je vais conserver mes vieilles guimbards de la transmission manuelle. Je vais m'amuser avec ça. Mais le reste, je suis rendu automatique. Puis ça me fait bien mal de dire ça. Bien, bien mal. On conclut ça tranquillement, mais en un mot, comment tu vois l'avenir automobile? Eh bien. Un mot. Ça peut être plus qu'un. OK. Tu me laisses un peu de l'habitude. Ça va te coller. Écoute, le meilleur comme le pire, j'ai envie de te dire. parce qu'il y a des constructeurs qui sont capables du meilleur de nous offrir des véhicules qui sont très concurrentiels, très performants, etc. Mais il y a d'autres constructeurs qui vont essayer de nous passer des petites vitres, essayer de nous passer leur vieille patente, etc., vendue à prix très élevé parce qu'il y a de la concurrence de nouvelles entreprises. Tesla, Rivian, Lucid, etc. Tu sais, bon, les nouveaux constructeurs automobiles qui viennent brouiller les cartes et les constructeurs généralistes, bien, bien établis. Je peux dire legacy, qu'on dirait en anglais, vont essayer déjà et vont continuer à essayer de nous faire des petits tours de passe-passe. Ça bouge beaucoup et l'univers n'est pas encore stable dans l'automobile. Je trouve qu'on est dans une bonne ère pour justement commencer une carrière dans le domaine. Oui, ça change tellement beaucoup et c'est le temps d'apprendre les nouveautés et de les faire évoluer. Il faut s'informer tout le temps. Sam Lessard, j'aurais pu passer encore plusieurs minutes avec toi à discuter de voitures, mais c'est tout le temps qu'on avait pour faire ce beau podcast-là. Ça va donc bien vite. Énormément, Samuel Lessard, journaliste automobile et animateur de l'émission RPM. Qu'on peut écouter, dis-moi, les créneaux. Bien, sur nouveau, le dimanche de 10h à midi, RPM, RPM+, on va sur rpmweb.ca aussi à la semaine longue pour aller visionner toutes sortes de vidéos, lire des articles, des essais routiers, des actualités, etc. Tu y contribues d'ailleurs. Tu vas y avoir la chance de me lire une fois de temps à temps. C'est exactement ça. Donc, il n'y a pas moyen de manquer RPM dans une semaine. On est toujours là. Donc, c'est un rendez-vous officiellement. Merci encore beaucoup, Samuel Lessard. Et si vous avez des questions, écrivez à l'équipe d'RPM qui prend toujours le temps de vous répondre. Et même moi, je peux vous répondre aussi. Je ne vous pose pas sans me faire plaisir. Donc, merci beaucoup, Samuel Lessard. Grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada